Il ne faut pas confondre, il y a ce qui est obligatoire et pour tout ce qui est adulte, il n'y a absolument rien d'obligatoire. En revanche, depuis peu, pour les enfants de moins de 12 ans qui se déplacent à vélo, le port du casque est obligatoire. Un deuxième cas de figure, lorsqu'il y a des déplacements collectifs d'enfants avec encadrement type centre-aéré, les écoles ou hôtes, les encadrants doivent avoir un gilet haute visibilité pour matérialiser sur la voie publique qu'il y a un groupe d'enfants à vélo. Maintenant, même si ce n'est pas obligatoire, à vélo, on est vulnérable, on est très vulnérable, vulnérable aux autres. Aux autres usagers de la route, les motos, les scooters, les voitures, les poids lourds qui ont beaucoup d'angles morts et qui ont du mal à percevoir ces simples vélos qui sont très souvent au bord du trottoir. Là, il devient fortement recommandé, donc ce n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé de s'équiper. Protection de la tête, donc on va aller chercher un casque homologué pour se protéger la tête. On va porter des gants en cas de chute, on met les mains en avant pour se protéger, donc les mains en général subissent. On va essayer de se faire voir, donc soit avec un gilet de visibilité, soit aujourd'hui, il y a tout un tas de choses qui existent, des petits flash LED ou autres qu'on peut placer sur les sacs à dos, sur ces vêtements, pour être vus. Ce n'est pas forcément pour nous voir, c'est pour être vus des autres. Et un dernier petit truc auquel on ne pense pas, mais qui est relativement important, c'est une simple petite paire de lunettes de sécurité transparentes qu'on peut trouver vraiment pas chères en premier prix dans tous les magasins de vélos et qui permet de se protéger les yeux. De quoi ? Contre les projections des autres véhicules. Ça peut être gravier, poussière, un petit gravier envoyé par un poids lourd qu'on suit. Ça peut faire très mal à l'œil. Ce choc violent peut nous faire perdre la maîtrise du vélo et chuter. Et dans la chute, là, il peut se passer énormément de choses, surtout justement lorsqu'on est vulnérable aux autres usagers.